Qu'est-ce que vous avez appris à cette pièce ? Cette pièce, j'y tiens beaucoup puisque ça fait vraiment partie des grands traits d'orchestre, des orchestres symphoniques. Le plus difficile, je ne sais pas, mais le plus difficile à interpréter, certainement, certainement, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et moi, j'ai eu une chance vraiment tout à fait, on peut dire presque unique, c'est qu'en 1965, oui, c'est en 1965, il y a eu un échange entre l'orchestre de Radio France, donc l'orchestre national, et l'orchestre de Budapest. C'était un échange franco-hongrois. Et j'ai eu la chance de connaître, justement, Zoltan Kodaï. C'est un petit bonhomme, les cheveux blancs, le visage bien rouge, très sympathique, et qui m'a quand même donné quelques conseils. Et ces conseils-là, moi, je m'en suis servi toute ma carrière au national parce qu'on jouait très souvent ça. C'est une pièce qu'on joue très souvent, et qui est souvent imposée aussi dans tous les concours pour les instruments avant la clarinette. Alors, nous allons essayer de m'en parler pendant quelques minutes. Et on commence tout de suite directement sur le trait. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. C'est déjà même très bien. Mais je voulais reparler un peu avant ce solo de clarinette, qui m'a toujours vraiment interpellé. Parce que nous avons avant un solo de clarinette, et on entend toujours clarinette, avec des triples croches, mais très très rapides. Alors que le tempo est lent, il est lent, il est à 54, et ça c'est indiqué par Kodaï. 54, ce qui fait que c'est lent et c'est expressivo. Alors moi je pense plutôt que, même pour le solo de clarinette, ils font ce qu'ils veulent les cornéistes, mais je l'entends plus longtemps, un peu. Je voulais revenir quand même un peu sur les dents de Galanta, l'histoire, puisque Galanta, c'est un village où a vécu dans sa jeunesse Kodaï. Et dans ce village, il y avait beaucoup d'orchestres, d'orchestres dzyganes, puisque c'est vraiment de la musique dzygane ça. Et il a été fortement influencé par ce village Galanta, qui est maintenant en Slovaquie d'ailleurs, qui n'est plus en Hongrie, c'est la Slovaquie. Et voilà, donc l'histoire des dents de Galanta. Nous allons recommencer à travailler, mais je souhaiterais que, que verrons, justement l'interprète, c'est marqué forte expirivo, expressivo, expressivo. Alors là, en chantant là, 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 comme, et l'orchestre, on va suivre d'ailleurs. On va en directement, allez-y, allez-y. C'est trop long, c'est trop long. 604, ça fait 108 à l'accroche. 1, 2, 3, 4, la, 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 la. Vas-y, 3, 4, 2, 3, 3, la, 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 la. Oui, c'est bien. On va refaire le tri. Et ce tri, tu le prépares déjà en crescendo. Mi, do, la, mi. Et c'est une cadence. Mais on va dire une improvisation. Elle n'est pas très brillante, mais elle est chantante. Après, on va développer la vélocité. Mais pour le moment, c'est fa, mi, do, la, mi, do, mi, la, 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 la. Fa, on va en faire le tri. 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 Mais après, la cadence, il faut la chanter, là. Voilà. C'était très bien. Mi, dou, la, fa, sol, mi, do, re, mi, de, le, re, mi, de, le, re. Peut-être qu'après ton mi bémol, peut-être pas trop vite tout de suite. Mi, dou, la, fa, sol, mi, do, re, mi, de, le, re, mi, de, le, re. Mais vraiment après, je vais pas dire féroce, mais vraiment mi, dou, la, fa, sol. Comme un zygan, tu vois, comme un zygan. On peut penser à Bartók, puisque c'est Kodak, Bartók, c'est un gros hongrois... Voilà, on retrouve le style, les ziganes, les ziganes violonistes, les ziganes clarinettistes sont extraordinaires. Alors voilà, c'est très technique, mais en même temps, musicalement, il faut que ce soit intéressant. Alors, ça ne te dérange pas de revoir en partir de Fa, Mi, Do, La, 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 La. Et là, on avance vers quelque chose, ici, Fa, Mi, Do, La, 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 La. Et c'est là l'accéderando. Avant c'est chanter, La, 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 La. C'est ici. On va en refaire à partir de, ici, Fa, la deuxième, Fa, Mi, Do, La, 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 La. Va-y. C'est très chanté maintenant. On peut le faire comme ça. Beaucoup de clarinétiques font sans respirer. Mais je pense que après c'est sol de réforme et tout ça. Une grande clarinette qui en fiche plein le théâtre. Et tu as un chevron sur le do. Et pas très vite au départ. Comme ici aussi, tu vois là. C'est bon. Ne pas faire un tri régulier. Tu veux qu'on le voit encore une fois ? Oui. Et si je chante un tri régulier, il manque quelque chose dedans. Il faut essayer. Il faut qu'il soit vivant le tri. On refait directement sur toi. Allez. C'est bon. Allez. 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 On va refaire. Il est difficile peut-être. Mais... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Alors, voilà, on vient de faire les cadences, c'était très très bien, et on change maintenant, et à l'époque, donc, du temps de Kodai, on appelait ça des chants de recrutement, j'ai peut-être mal le prononcé en hongrois, mais c'était verbumkos, verbumkos, c'est-à-dire chants de recrutement. C'est les orchestres zigades, jouaient, jouaient, et les gens venaient s'engager, s'enrôler, comme ça. Alors, on arrive sur ce passage, Rémi Fassolacidobin, delilaline. Alors, bien souvent, on l'entend maintenant, on l'entend trop lentement, trop chanter. On a l'impression d'écouter la Tosca par moments. À mon avis, c'est... Enfin, je tiens ça de Kodai. C'est un chant de recrutement, d'ailleurs. Alors, c'est comme une marche. Et d'ailleurs, Kodai disait, pensez à un officier hongrois, avec les bottes qui se tiennent tout droit. Voilà. Et c'est assez rapide. C'est marqué en tant que Tosca. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. On entend souvent Rémi Fassolacidobin. Non, c'est quelque chose qui va vers cette marche. Voilà. On reprend sur ça. Vas-y. Et maintenant, pas trop fort, mais tempo tout court. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est bien. C'est dans cet esprit qu'il faut que ce soit joué. Alors maintenant, on en parle souvent de cette fameuse double croque. Voilà, et c'est à la hongroise, à la maguiar. Alors, si vous écoutez, si vous connaissez là, une autre pièce, une autre suite de Kodai, c'est Arianos. Et dans Arianos, les chœurs font... Voilà, et on a la même. Ce n'est pas une double croche métrique, mais c'est une double croche plus que ça. Et dans un tempo assez alerte, il faut penser à cet officier qu'on voit, comme disait Kodai, très ordinateur. Voilà, on va reprendre ici. Et puis... Et puis... Et puis... C'est ma bonne chambre. Allez... À... 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 Voilà, ça c'est bien, c'est bien. Faites attention au rythme ici. Oui, c'est bien. Alors, pour nous, ça. On va vers quelque chose. Ré, mi, ré, mi, fa, soin la, si. Ré, mi, fa, soin la, si, de ré. Ré, mi, fa, soin la, si, de ré. Ré, mi, fa, soin la. Ré, mi, fa, soin la, si, de ré. 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 Voici, pour cette magnifique pièce, ce magnifique trait d'orchestre. Il y a beaucoup de choses à dire, à réfléchir, à écouter les autres orchestres du monde. Pour écouter leurs interprétations, avec des chaînes différentes. Mais à mon avis, ce qu'il faut, c'est respecter ce qui est écrit. Voilà, ça commence lentement, ça chante, avec des violons qui chantent bien. Et après, genre d'accelando, la musique devienne zigane, et se termine par un chant de regroupement. Pour l'Olympique. Pour l'Olympique. ... 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